Voici une capsule pour vous expliquer comment un élève peut remettre un devoir sous forme d'une photo, si le devoir a par exemple été fait à la main dans un cahier d'activité. Donc, pour ce faire, vous devez d'abord tout de même créer un devoir dans votre classe Teams. Donc, vous allez créer une affectation dans l'onglet « Devoirs ». Vous entrez un titre. Vous entrez, disons, les phrases de la semaine. Vous pouvez entrer des instructions. Et ici, vous pouvez ajouter des ressources. Par exemple, vous pourriez décider de joindre un fichier Word vierge dans lequel les élèves qui le désirent pourraient faire leur travail directement à l'ordinateur. Attention ici de modifier pour faire en sorte que les élèves modifient leur propre copie si c'est un document Word. On met une date d'échéance et on peut ensuite affecter le devoir. Pour qu'un élève puisse remettre une photo en devoir, une fois que le devoir a été créé, l'élève a la possibilité ici d'ajouter un travail. Il va cliquer dessus et il peut joindre n'importe quel document, que ce soit dans son OneDrive ou dans son ordinateur directement. Si tout est fait à partir d'un cellulaire, c'est le même chemin. Ce sera à partir de l'appareil et l'élève ou le parent pourra aller dans les photos du téléphone et le joindre au devoir. Par exemple, on ajouterait ici une image. On ferait terminer. Et voilà, le devoir créé par l'enseignant. L'élève peut venir y ajouter sa propre photo et l'enseignant pourra par la suite voir le travail de l'élève et l'élève viendra remettre le devoir. Sous-titrage Société Radio-Canada